Nous allons aborder les courants de vie à l'intérieur de la plante. C'est-à-dire qu'au printemps, les courants de vie vont monter de la racine de la plante vers les feuilles. Et à l'hiver, c'est le processus inverse qui va se mettre en place. Nous sommes ici à l'automne, donc on va pouvoir observer les deux mécanismes en parallèle. Alors, Emmerick, est-ce que tu peux te mettre près d'une branche de cette plante ? Voilà, c'est là par exemple. Tu approches ta main de manière à ce qu'elle soit vraiment perpendiculaire par rapport à la branche. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un angle droit. De manière à ce que le petit flux d'énergie qui passe par la branche puisse être ressenti par ta main. Tu laisses la main flexible. Petit à petit, sans t'en rendre compte, je ne sais pas si tu l'observes, mais elle a un petit mouvement d'oscillation. Tu vois ? Naturel de la main. C'est un mouvement naturel qui se fait souvent dans ce sens-là. Droite, gauche. Petit à petit, ce mouvement s'amplifie au fur et à mesure que tu te mets en contact avec la plante. Mais c'est très léger. Qu'est-ce qui se passe dans ta main ? C'est comme si elle était poussée directement. Voilà. Et si tu es attentif, tu verras que maintenant, ta main se trouve plus en hauteur par rapport au début. Tout à fait. Il y a deux courants de force dans la branche. Un courant qui va vers la branche et un autre courant qui retourne vers les racines. Et dans ce moment, le courant qui va vers les branches est plus fort que celui qui ramène vers la racine. On est donc encore dans des feuilles vertes. Par contre, maintenant, je vais te demander de te mettre à côté de branches jaunes. Je prends ça de l'or. Par exemple. Essaye de te mettre toujours perpendiculaire. Il faut toujours rester perpendiculaire si vous voulez faire l'expérience chez vous. Et petit à petit, de nouveau, l'oscillation se fait pour que tu sois vraiment confortable. C'est très important d'avoir le confort du corps de manière à ce que la main soit libre. Qu'elle ne puisse pas bloquer la souplesse du corps. Voilà. J'ai la main qui va directement vers le bas. Voilà. C'est beaucoup plus net. On est quand même à l'automne. Le courant, là, dans cette partie du tronc, est plus fort vers le retour aux racines. C'est donc bien les deux mouvements de vie. Au printemps, si on faisait l'expérience au printemps, bien sûr, la main irait très rapidement vers les branches. Alors, j'aimerais te présenter maintenant l'aura de la plante. C'est-à-dire ressentir son émanation subtile, sa présence. Alors, est-ce que tu peux approcher les deux mains comme ça ? Tu l'approches entre les branches. Tu vois, simplement, tu te laisses aller à ressentir une résistance éventuelle, une sensation au moment où tu approches de la plante. Tu vois, c'est assez net. C'est vraiment une sensation de, comme dit, de mousse, de résistance. Je la ressens à ce niveau-là. Oui. À ce niveau-là, je ne le ressens pas, mais... Qu'est-ce que tu ressens, là ? Comme une petite mousse qui me fait descendre mes mains beaucoup plus doucement. Voilà. Alors, maintenant, je t'invite à aller chercher un peu partout pour voir si elle est partout pareille, si c'est une masse homogène ou s'il y a effectivement des différences. Est-ce qu'elle est... Est-ce qu'il te semble qu'elle est homogène ou est-ce qu'il y a des endroits où elle est plus épaisse, d'autres moins épaisse ? Il me semblerait dire que ça suit un petit peu les branches. Voilà, tout le long, les branches. Et alors, tu verras que les branches sur lesquelles c'est plus fort, c'est vraiment celles qui se développent le plus. C'est-à-dire que celles qui sont plus vertes, plus toniques, celles qui sont plus claires, plus jaunes, ont tendance à avoir une épaisseur moindre. Et bien sûr, voilà, qu'est-ce qu'il se passe là, au sommet de la branche ? C'est comme un rayonnement. Voilà, beaucoup plus fort. C'est-à-dire que c'est vraiment le développement de l'arbre, sans doute, va se faire par le sommet. Et donc, il y a une sorte d'excroissance qui se manifeste au sommet de la plante. Merci. 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 Merci.